I guess I really don't know what Christmas is all about Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer 3 recettes de toasts vegan et sans gluten Tous délicieux et très faciles à faire Donc on va faire du tarama, du caviar végétal et des toasts de saumon fumé vegan Alors j'espère que vous êtes prêts à vous régaler On va commencer avec ma recette de saumon fumé végétal ou comme j'aime l'appeler mon faumon fumé On va commencer par peler 3 carottes bien fermes Et on va les déposer dans un plat recouvert de papier sulfurisé et d'une couche de sel Et on va aussi généreusement les saler et les faire cuire 40 minutes à 180 degrés Pendant qu'elle cuise on va préparer la marinade Pour cela on va mélanger 2 cuillères à soupe de sauce tamari 3 cuillères à soupe de jus de citron 1 cuillère à soupe de saumure de câpre ou d'olive Un petit peu de sel Un petit peu de saint-libé ou de poivre 1 cuillère à soupe d'ail en poudre 1 cuillère à soupe de paprika fumé Et 3 cuillères à soupe d'algues en paillettes On va rajouter 20cl d'eau et mélanger Ensuite quand nos carottes sont cuites et qu'elles ont refroidi On va les couper en belles tranches Alors armez-vous de patience et d'un économe qui fonctionne bien Parce que c'est vraiment pas facile Mais cette cuisson va donner le goût et la texture parfaite aux carottes Mais après si vous avez la flemme vous pouvez tout simplement couper des lamelles de carottes crues et les faire cuire à la vapeur Ensuite il n'y a plus qu'à mettre les tranches de carottes dans notre marinade et dans un top airware Et on va faire mariner tout ça pendant au moins une nuit au réfrigérateur Ensuite on va passer à la préparation de notre cream cheese Notre fromage à tartiner vegan Pour cela tout simplement vous allez mettre 200g de yaourt de soja nature Dans une petite passoire comme ça Enfin un tamis très fin Si vous voulez vous pouvez ajouter en plus un petit torchon très fin Mais moi personnellement je trouve que c'est pas la peine Si vous avez un tamis très fin vous avez juste à l'étaler et le laisser reposer toute une nuit au réfrigérateur Et le lendemain le yaourt aura perdu toute son eau et il ne restera plus que de la crème Donc il n'y aura plus qu'à la transvaser dans un petit bol On va ajouter ensuite un petit peu de sel, d'ail en poudre et de jus de citron Donc pour cela c'est selon vos goûts je vous laisse jauger et ensuite il n'y a plus qu'à mélanger Enfin on va pouvoir rassembler nos toasts Donc pour cela on va mettre une généreuse couche de cream cheese Et par dessus une tranche de carottes et un petit peu d'aneth séché Pour notre deuxième recette on va faire des toasts de tarama végétal Et pour cela c'est très simple on va juste mettre tous les ingrédients dans un mixeur et mixer Donc on va mettre 100 g de tofu fumé 2 cuillères à soupe de jus de citron 4 cuillères à soupe de yaourt de soja nature Et 1 cuillère à soupe de margarine végétale 1 cuillère à soupe de concentré de tomate 1 peu de sel, 1 peu de poivre ou de sang bain 1 cuillère à café d'ail en poudre Et 2 cuillères à soupe d'algue en paillette Ensuite tout simplement on va mixer Alors moi je préfère avoir cette texture où il reste un tout petit peu de morceaux Mais si vous voulez avoir un tarama complètement liquide Vous continuez à mixer Et vous pouvez rajouter aussi un petit peu plus de yaourt de soja Moi j'aime bien ajouter 2 cuillères à café de jus de pétrave Tout simplement pour avoir un tarama plus rose Et ensuite vous n'avez plus qu'à le transférer dans un pot bien propre Et le conserver au réfrigérateur pendant 2-3 jours Et pour le dressage rien de plus simple On va juste mettre notre tarama sur des toasts ou des blinis Et enfin le toast le plus chic pour la fin On va préparer notre caviar végétal Pour cela on va faire cuire du quinoa noir Dans 180 ml d'eau salée Dans laquelle on va ajouter 1 cuillère à soupe d'ail en poudre 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 2 cuillères à soupe de sauce soja 1 cuillère à café de sucre Et 3 cuillères à soupe d'algue en paillette On va bien mélanger et on va ajouter ensuite notre quinoa noir Mais si vous ne trouvez pas de quinoa noir Vous pouvez aussi le faire avec du quinoa rouge Ce qui compte c'est que votre quinoa soit bien lavé Afin qu'il ne soit pas amer On va le porter à ébullition Et ensuite on va le faire cuire pendant 10 minutes à feu moyen à couvert Quand notre quinoa est cuit Il n'y aura plus qu'à le transvaser dans un bol N'oubliez pas de laisser reposer après sa cuisson Pendant 10 minutes hors feu à couvert On va rajouter un petit peu de jus de citron Un petit peu d'algues et de sel pour le goût Et si vous avez du quinoa rouge comme moi Tout simplement vous ajoutez une cuillère à café de charbon végétal Et ça va le rendre bien plus foncé, bien plus noir Pour le dressage on va mettre une généreuse couche de notre cream cheese Et tout simplement ajouter un petit peu de notre caviar Et pour faire joli on va rajouter quelques tiges d'oignons nouveaux Ou de ciboulette Et voilà pour mes toasts vegan et sans gluten de Noël J'espère vraiment que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Et si vous refaites mes recettes Surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire A quel point vous vous êtes régalé Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Peano and the bell Jingle bells Sous-titrage ST' 501